Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rébrine et bienvenue dans cette 40ème émission du Son du Soir. Et oui déjà ! Pour fêter ça en plus du doux week-end qui pointe son nez, je vais vous parler d'un morceau qui arrive à me rendre heureux quoi qu'il se passe dans ma vie. Power of Love de Hugh et Lewis and the News. Alors oui, pour en arriver à parler à ce morceau, j'avais envie de vous parler déjà d'un morceau venant d'un film. J'ai pensé à certains titres sortis de SOS Phantom, enfin plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Et je me suis rendu compte qu'on était déjà arrivé à la 40ème émission et que j'avais envie de marquer le coup avec un morceau qui réveille des trucs en moi. Alors ce groupe avec un nom super long, d'où est-ce qu'il vient ? Hugh et Lewis and the News, c'est un groupe formé en 79 Aux Etats-Unis, à San Francisco et honnêtement, ils sont connus pour deux morceaux Power of Love que vous entendrez après et Back in Time que vous entendez en ce moment même. Bah parce qu'ils font partie de la BO de mon film préféré que j'aime de tout mon amour, Retour vers le futur. En plus il est pas ouf ce film quand on regarde bien. Désolé, réflexe. Alors oui, pour vous parler de Retour vers le futur, j'aurais pu vous parler justement d'un autre morceau faisant partie de sa bande originale à savoir Johnny Biggoode de Chuck Berry qui est un monument du rock, certes. Mais je kiffe bien plus Power of Love que Johnny Biggoode malgré son impact conséquent sur le rock'n'roll en général. Désolé, Endo, c'était bien réfléchi mais non. Et ça me tue de m'en rendre compte que maintenant, mais quand on y regarde bien, durant les années 80, début 90, quand il y avait un truc cool qui se passait, bah il y avait forcément Hugh et Lewis qui étaient là dans un coin. Oli Vett de 85, il y était. USA for Africa, il est dedans aussi. Bref, c'est toujours agréable de le retrouver là-dedans sans s'en rendre compte. Et c'est marrant parce que dans USA for Africa, il y avait Billy Joel dont j'ai déjà parlé avant, Steve Perry de Journey dont j'ai déjà parlé, même à Dana Croyd qui a écrit SOS Phantom, ça rend fou comme nom des petits. Bon revenons à Power of Love, de quoi ça parle ? Alors pour les deux babanes du fond qui sauraient pas traduire, Power of Love ça veut dire le pouvoir de l'amour. Donc si vous savez réfléchir un minimum, vous comprenez que ce morceau parle de l'effet qu'a l'amour sur votre organisme humain, d'humain, enfin d'humain qu'il est en amoureux de l'amour. C'était très laborieux, je sais ! Mais bref, ça parle des effets de l'amour sur nous et bah je sais pas, moi je me retrouve là-dedans. L'idée que l'amour ce serait une sorte de super pouvoir qui peut changer un homme bon en un vrai loupard, ou inversement, que ça peut être doux et à la fois dur, que c'est un sentiment que tu ressens plus profond de toi et que t'inquiète, tu sais quand t'es amoureux ou pas. Enfin vous comprenez, vous avez déjà été amoureux aussi, euh... Rien qu'à en parler ça m'a donné envie de remonter le film une 23ème fois, c'est pas bien. Enfin bref, c'est sur ces notes d'amour et de fanboy que je vous laisse ce soir, je vous retrouve lundi à 20h sur cette chaîne si tout va bien. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune future émission et à partager celle que vous aimez, c'est toujours bien sympathique. Allez sur ce, bonne soirée tout le monde, musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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